Salut à tous ! Alors, si vous avez vu la dernière vidéo où j'avais présenté des exercices que je ne savais pas faire, et bien certains d'entre vous m'ont envoyé des corrections pour ces exercices-là, alors je ne suis pas sûr que ce soit pour tous, mais en tout cas pour une bonne partie, et donc je vous propose une correction de ces exercices. Je commence par celui-ci qui est en fait le plus simple, l'inégalité de Gauss. Donc l'énoncé est le suivant, je vous le rappelle, soit f de r plus étoile dans r, décroissante vers 0, telle que l'application qui donne x car f de x soit intégrable sur r plus étoile, démontrer que, quel que soit y positif, l'intégrale de y à plus l'infini de f de x dx est inférieur ou égal à 4 sur 9y carré l'intégrale de 0 à plus l'infini de x carré f de x dx. Et donc le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va triturer un petit peu l'inégalité. Donc si celle-ci est vraie, on peut multiplier de chaque côté par 9y carré. Donc on cherche en fait à démontrer que, quel que soit y positif, l'intégrale de y à plus l'infini de 9y carré f de x dx, je peux bien le rentrer parce que c'est une constante, est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de 4x carré f de x dx. Bon maintenant, pour éviter d'écrire à chaque fois quel que soit y positif, je vais fixer un y, montrer le résultat, et donc ce sera vrai pour tout y. Fixons maintenant un y. On va encore réécrire cette inégalité sous la forme. Vu qu'on a intégrale de y à plus l'infini à gauche, faisons-le apparaître à droite. Donc ça doit être inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à y de 4x carré f de x dx plus l'intégrale de y à plus l'infini de 4x carré f de x dx. Partant de là, il est assez naturel de rassembler sous la même intégrale le premier et le troisième membre. Donc ça donne le résultat qu'on veut montrer, qui est maintenant l'intégrale de y à plus l'infini de 9y carré moins 4x carré f de x dx inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à y de 4x carré f de x dx. Donc c'est ça qu'on veut montrer finalement. Maintenant, un truc qu'on peut faire, c'est de... Déjà, on remarque que f, vu qu'elle est décroissante vers 0 par hypothèse, ça veut dire qu'elle est positive. 4x carré, c'est positif. 9y carré moins 4x carré, en fait, c'est pas tout le temps positif. Regardons quand. 9y carré moins 4x carré est négatif. Si et seulement si 9y carré est inférieur à 4x carré. Si et seulement si 9 quarts de y carré est inférieur à x carré. Si et seulement si 3 demi de y est inférieur à x. Attention, la dernière équivalence est vraie parce que x et y sont tous les deux positifs. Sinon, ce ne serait pas vrai de manière générale. Donc, on va découper l'intégrale maintenant de gauche entre sa partie négative et sa partie positive. Et donc, avec ça, on obtient que l'intégrale de y à 3 demi de y plus l'intégrale de 3 demi de y à plus l'infini. Donc, notre intégrale totale de y à plus l'infini est plus petite que seulement sa partie positive. Donc, l'intégrale de y à 3 demi de y de 9y carré moins 4x carré f de x dx. Si on recolle les morceaux, on a que l'intégrale de y à plus l'infini est inférieur ou égal à l'intégrale de y à 3 demi de y. On veut montrer que l'intégrale de y à plus l'infini de 9y carré moins 4x carré f de x dx inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à y de 4x carré f de x dx. On était arrivé à ce résultat-là tout à l'heure. Mais du coup, vu que ce terme de droite ici, il est plus grand que ce terme-là, si on arrive à montrer que ce terme-là est plus petit que ce terme-là, on a gagné parce que ce terme-là est toujours plus petit que celui-ci. Donc, il suffit de montrer que l'intégrale de y à 3 demi de y de 9y carré moins 4x carré f de x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de 0y de 4x carré f de x dx. Et si on y arrive, c'est gagné. Et bien là, on va partir dans du calcul. Donc, f, on sait qu'elle est décroissante sur r plus étoile, donc a fortiori sur y 3 demi de y. Donc, on a pour toute x dans l'intervalle y 3 demi de y, f de x inférieur ou égal à f de y. Et comme tout est positif dans l'intégrale, on peut majorer. On peut majorer donc f de x par f de y. Donc, on a ceci. Le f de y, on peut le sortir de l'intégrale. Et donc, on calcule cette quantité-là. Et donc, pour le terme en 9y carré, on intègre une constante sur un intervalle de longueur y sur 2. Ça devient 9 demi de y cube. Et le 4x carré, ça devient 4 tiers de x au cube. Qu'on intègre donc entre 3 demi de y et y. Ce qui fait qu'on a donc du 3 demi de y au cube moins y au cube. Ce qui fait qu'on a du 27 huitième de y cube moins y au cube. Or, 27 huitième fois 4 tiers, eh bien, ça fait rien d'autre que 9 demi. Donc, ce terme-là, il s'annule. Et il reste un plus 4 tiers de y au cube f de y. Voilà, 4 tiers de y au cube f de y. Donc, ça, c'est une majoration de notre intégrale. Maintenant, on utilise à nouveau le fait que f est décroissante. Eh bien, sur 0y, f de y, mineur f de x. Donc, 4 tiers de y au cube f de y. On peut l'écrire intégrale de 0 à y de 4x carré f de y dx. Donc, en fait, on écrit 4 tiers de y au cube comme l'intégrale de 0 à y de 4x carré dx. Et ensuite, le f de y, on le majeure par f de x. Et ça marche bien parce que tout est positif sous l'intégrale. Bon, ben, ça, en fait, c'est le résultat qu'on cherchait. L'intégrale de y à 3 demi de y de 9y carré moins 4x carré f de x dx inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à y de 4x carré f de x dx. Donc, cet exercice que je n'arrivais pas à faire, il est très faisable du moment qu'on tourne bien les choses. Il n'est pas simple, il faut trouver les bonnes astuces, mais en fait, il fait appel à aucune notion compliquée. Mais il faut trouver la bonne suite d'opérations simples, ce que je n'avais pas. Mais grâce à vos suggestions de correction, j'ai pu formaliser une correction. Donc, je vous remercie pour ces envois. Pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager à vos amis. A commenter pour me faire vos retours ou proposer aussi vos exercices. Et puis, abonnez-vous évidemment si ce n'est pas encore fait. Et surtout, pour finir, comme d'habitude, profitez de la vie.